9h05, c'est un podcast en 8 épisodes que nous avons choisi de diffuser à l'approche des deux ans du drame de la rue d'Aubagne à Marseille. Car 9h05, c'est l'heure à laquelle, le 5 novembre 2018, deux immeubles s'y effondraient, engloutissant 8 vies, celles de Chérif, Fabien, Julien, Marie-Emmanuel, Niass, Ouloum, Simona et Taher. Deux ans après, nous avons donc cherché ce que ce 5 novembre a révélé, les questions qu'il a soulevées, les changements qu'il a entraînés. Aujourd'hui, Eric Miguet aborde la question du mal-logement. Il y a deux ans, l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne révélait au grand jour ce problème, encore loin d'être réglé à Marseille. Cet épisode est dédié à la mémoire de Fabien. Marseille dans le troisième arrondissement. Derrière les façades défraichies, des centaines de familles vivent toujours dans des conditions précaires. Des logements dangereux pour la santé, des logements qualifiés d'indignes. Au deuxième étage d'un immeuble, Linda, jeune femme de 30 ans, nous reçoit. Avec ses parents, sa soeur et ses deux enfants, elle vit dans un appartement insalubre. On a les médités, il y a de l'eau qui coule dans les escaliers. En fait, nos enfants sont malades à cause de ça. Derrière le mur, il y a de l'eau qui coule. Il y a les meubles qui sont tombés la nuit. On était là. Il y a l'électricité, ça ne marche pas. Les prises ici, ça ne marche pas. Ça fait trois ans. On a appelé la propriétaire, elle n'a rien fait. Il y a la peinture qui regarde. J'ai une fille, elle a un an, elle a le plan. Elle est petite, elle n'a pas grandi. Elle n'a pas pris de poids. J'ai fait les analyses et tout pour elle. Il y a la salle de bain aussi, regarde les médités. Regarde. Il y a les cafards, les pinaises. On traite ça à chaque fois. Même les murs, ils sont en carton. Vous avez mis quoi là sur le mur ? Le scotch. Pourquoi ? Parce qu'il y a le vent qui rentre. Il y a de l'eau aussi qui coule. Quand il y a la pluie, il y a de l'eau qui coule. Les gouvernants se succèdent. Mais en fait, il n'y a pas de réel changement pour les personnes qui sont concernées. Parce que vous avez un cas typique qui est malheureusement très très répandu à Marseille. La militante Kauter Ben Mohamed est présidente de l'association Marseille en colère. Elle aide les familles démunies. Les conditions d'accès aujourd'hui à un logement d'une sont un vrai parcours du combattant. Avec des sommes qui sont demandées, qui sont astronomiques. En particulier dans cette crise sanitaire et la crise financière qui en découle. Et que les personnes n'ont plus accès à un logement d'une, qu'elles sont obligées de vivre aujourd'hui dans ce T2 de 47 mètres carrés. Et voilà, avec de l'humidité, une absence d'étanchéité. Quand il pleut, ça rentre à la maison. Une partie des cloisons est faite en carton. Donc ils ont froid, ils respirent, voilà. Et tout ça aujourd'hui en France, en 2020, est absolument intolérable. C'est pas admissible que les concitoyens qui payent des loyers qui sont exorbitants, en plus, ils sont à jour de leur loyer, ils sont à jour de leur assurance habitation, soient victimes de ces marchands de sommeil qui, eux, continuent de proliférer, continuent de jouir de tous leurs droits dans une impunité totale. Mais alors pourquoi ? Pourquoi, deux ans après le drame de la rue d'Aubagne, la crise du mal logement n'est pas réglée à Marseille ? Pour deux raisons. C'est que le drame du 5, il a été suivi d'une série de micro-drames à partir du 7 novembre. Kevin Vaché est l'un des fondateurs du collectif du 5 novembre, qui est la vague d'évacuation, où on a aujourd'hui, on estime, aux alentours des 5 000 personnes qui ont été délogées depuis maintenant presque deux ans, et qui ont été délogées dans l'ensemble du très grand centre-ville de Marseille. Donc ça a révélé une chose, c'est qu'au-delà des quartiers qu'on identifiait déjà depuis longtemps, comme des quartiers problématiques au niveau du logement, Noailles, Belzins, les CTHLM, etc., ça a touché plus largement au niveau géographique et plus largement au niveau social. Et là, ils nous demandent de fermer, là-dessus, du jour au lendemain, pourquoi ? On ne comprend pas. Il fallait que ce qu'il se passe à la rue d'Aubagne, d'incidents qui reviennent chez nous à la rue de la Palume. Ce n'est pas juste, on ne comprend pas, on a des enfants, on doit les faire nourrir, j'ai des salariés, pareil. Ces évacuations-là, elles sont toujours en cours. Pendant le confinement, il y a eu 29 immeubles qui ont été évacués pendant les huit semaines de confinement, donc c'est un chiffre quand même assez important. On imagine ce que c'est qu'une évacuation dans les conditions sanitaires et sociales qui étaient celles du confinement. Donc cette crise-là, cette série de micro-drames, deux ans plus tard, elle ne s'est pas interrompue. C'est un des vrais soucis qui se posent à nous aujourd'hui, à nous toutes et tous. Et puis ça a révélé une deuxième chose, c'est qu'il y avait des problèmes structurels qui ont amené à ce drame, au drame du 63, 65, 65, 67 rue d'Aubagne précisément, mais qui amène à tous ces micro-drames. Et là-dessus, aucune politique sérieuse pour l'instant n'a été lancée. Il y a des choses dans les cartons, il y a des discussions, il y a des projets de réhabilitation à l'échelle du grand centre-ville qui commencent à être travaillés, dont certains posent problème aujourd'hui. Il n'y a pas la politique massive qu'on attend aujourd'hui pour résoudre les problèmes de mal-logement, quels qu'ils soient par ailleurs, au-delà des questions d'immeubles en péril. Très clairement, en tout cas, les choses avancent très timidement. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Déjà, désormais, on a beaucoup d'arrêtés de périls et c'est une bonne chose. Il faut protéger les habitants quand un immeuble menace de s'effondrer. Florent Houdemont, directeur régional de la Fondation Abbé Pierre. Il y a plein d'outils qui ont été mis en place. Le permis de louer un état, la spline, c'est des jargons, des acronymes. C'est une société qui va acheter des immeubles pour les réhabiliter. Tout ça va dans le bon sens. C'est plein d'outils. Simplement, n'importe qui qui a déjà fait du bricolage, on parle de réhabiliter des immeubles, le sait. Un outil, c'est bien, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec. Et là, aujourd'hui, c'est ça qu'on ne sait pas encore. La stratégie n'est pas dessinée, elle n'est pas arrêtée. On n'a pas de programme local de l'habitat. Qui on veut voir vivre dans le centre-ville quand on l'aurait réhabilité dans 3-4 ans ? Est-ce qu'on veut refaire plutôt des petits logements ou des grands ? Des logements chers ou du logement social ? Tout ça, des équipements publics. Est-ce qu'on va faire des crèches, des écoles, etc. ? Ça, rien encore n'a été arrêté. On n'a pas de plan là-dessus. Et c'est terrible parce qu'on a déjà perdu 2 ans. Donc on espère vraiment que ça va accélérer, qu'on aura une volonté qui va s'exprimer, surtout une vision de qu'est-ce qu'on veut pour le centre-ville de Marseille. Du changement, Marseille en a pourtant connu. En juin dernier, le printemps marseillais, l'Union des Gauches et des Écologistes remportait les élections municipales. Une victoire bâtie sur l'envie de mettre un terme à la crise du mal-logement. Mais ce n'est pas le seul défi, et loin de là. Patrick Amico est en charge des questions de logement à la mairie de Marseille. Il y aura toujours des problèmes de logement sur Marseille. Je vais vous donner des chiffres simples. J'aime bien, mais ça permet de se fixer des idées. Il faudrait qu'on produise aujourd'hui de l'ordre de 3 000 logements sociaux par an minimum sur Marseille. En 2019, il y en aura moins de 2 000 qui ont été produits. Et sur une bande qui descend au fur et à mesure. On a des quartiers sur lesquels on a un taux de logement social largement supérieur à 40 %, et des quartiers où on doit être à 4 %. Actuellement, la production de logements sociaux sur Marseille n'est pas arrêtée, mais... Elle ne fait absolument pas à la hauteur de ce qu'elle devrait être quand on a 42 000 demandes qui arrivent, je crois que ce soit 10 par jour, pratiquement. 42 000 demandes de logement social sur Marseille aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde les demandes, on se rend compte que quand même, il y a des vrais drames humains derrière. Donc on a un énorme problème de rééquilibrage du logement sur Marseille. L'idée n'est pas d'aller créer des quartiers de logement social partout. L'idée est de rééquilibrer les choses. De se poser la question, de dire à chaque fois qu'il y a une opération d'urbanisme qui construit plus de 20 logements, parce qu'on a un peu plus mis la maille à ce point-là, il est urgent d'aller envisager avec le promoteur, avec les mairies de secteur, avec l'ensemble des acteurs, est-ce que oui ou non, et combien on intègre de logements sociaux dans ces logiques-là. Le logement à Marseille, un problème complexe. Aujourd'hui, tous les acteurs impliqués sur cette question le reconnaissent. Mais un problème que l'on peut résoudre, c'est du moins l'espoir de Florent Houdemont à la Fondation Abbé Pierre. On avait dit à la Fondation Abbé Pierre, c'est possible d'éradiquer l'habitat indigne en 10 ans. Vous voyez, on n'a pas dit en 2 ans, là, on est à 2 ans du drame, on savait qu'au bout de 2 ans, on n'aurait pas réhabilité 40 000 taudis, c'est considérable. On pensait que c'était réaliste, mais à condition de mettre des gros moyens et de ne pas perdre de temps de le faire en 10 ans. Aujourd'hui, c'est toujours possible de le faire en 10 ans, mais on a déjà perdu 2 ans. Puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose, on s'est mis d'accord sur les outils. L'État, la métropole, la ville ont signé, ont créé des outils, des coquilles vides pour l'instant. Tant qu'on ne les manie pas avec une vraie volonté d'avancer, on n'avancera pas. L'État, la métropole, la métropole, la métropole. ... ...